bon allez c'est reparti pour le matéo allez bonjour à tous très heureux de vous retrouver pour cet expresso qui sera restre tôt parce que l'actualité pour l'instant n'est pas encore au rendez vous d'ailleurs je me suis posé la question de savoir si je le faisais vraiment mais comme je veux pas vous donner l'impression que ça s'arrête non l'expresso sera présent toute l'année je vous présente quand même les quelques sorties que l'on va avoir on va s'attarder uniquement aujourd'hui sur games workshop et ffg je couvrirai vraiment l'intégralité des autres éditeurs quand le rythme sera repris sans aucun doute qu'ovide oblige et on va commencer avec games workshop et bien entendu blackstone fortress ascension qui en fait reprend le même format que la boîte escalade qu'on avait déjà présenté sur la page alors cette fois ci on nous promet apparemment une mission finale donc est ce que ça y est c'est terminé blackstone fortress quoi qu'il en soit je pense que ça aurait été une très très belle aventure on aurait eu l'avantage que ce soit déjà produit en français que l'intégralité des extensions a été présente en français également donc même si les stocks étaient très courts et que ça partait très très vite si vous suiviez le sujet ben vous aviez quand même la possibilité de vous fournir dans ce jeu dans son intégralité et ça c'est vraiment un très bon point si d'autres éditeurs pouvaient en prendre la mesure ça serait assez intéressant et conséquent pour toute la communauté blackstone fortress ascension donc mission finale avec des spins drones et donc deux figurines assez conséquente 1 ce sont les guardian donc c'est des gros drones en fait de très grande taille je les trouve vraiment vraiment sympa j'ai hâte de les découvrir bien sûr cette boîte là je m'en équiperai et on la découvrira ensemble et puis ben éventuellement je sais que ça fait longtemps que je le promets mais on travaillera sur un let's play pour accompagner la sortie en fait de cette ascension on va avoir également un roman qui reprend en fait le même titre et qui a pour ambition de vous proposer une conclusion finale alors bien entendu j'espère que dans la boîte ascension il ya une conclusion finale comme d'habitude il y aura la petite carte qui faudra ouvrir à la dernière mission pour savoir ce qui se passe c'était le cas en fait de toutes les extensions même de la boîte principale cette carte secrète qu'on découvre au moment où on arrive dans le temple final quoi qu'il en soit il y a un roman donc un associé avec le même type ascension qui va vous permettre de conclure en fait cette histoire et de conclure avec avec les héros donc si vous êtes fan de fluff et fan de l'univers de blackstone n'hésitez pas allez on passe à ffg côté ffg j'ai cru que c'était une blague mais on nous sort aurora warkham alors c'est quoi cette histoire en fait bas c'est une extension pour aurora arkham mais cette fois ci vous allez jouer des personnages animaux et notamment des personnages chien alors je comprends pas trop le délire j'ai pas une connaissance totale de cet univers est ce qu'il ya une antériorité ou pas n'hésitez pas à me le mettre en commentaire mais quoi qu'il en soit voilà on vous propose cette extension pour aurora arkham avec bien entendu un scénario associé et puis vous allez rencontrer en fait à la fois des investigateurs donc animaux de préférence chien si j'ai bien compris et pire a aussi des chats et des bestioles en tout vent voilà c'est peut-être une bonne idée n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires moi ça me laisse pantois côté marvel champions pour en finir avec ffg on aura donc l'avènement du crâne rouge alors je dois une fois de plus vous faire part de ma déconvenue parce que je connaissais l'existence de cette boîte depuis pas mal de temps j'avais vu des visuels et je m'étais imaginé que enfin on pourrait peut-être jouer les méchants vous savez que c'était une de mes premières remarques en fait sur ce jeu c'était de devoir forcément jouer du côté des gentils et puis on n'est pas la possibilité en fait de prendre le côté des vilains pour jouer et j'avais pensé en fait que cet avènement du crâne serait la possibilité d'avoir en fait des stories vilains contre des gentils finalement pourquoi pas tout en restant dans un mode coop mais de pouvoir jouer les vilains ce sera pas le cas c'est bien une grosse boîte en l'occurrence mais qui va vous imposer de quand même jouer les gentils contre les vilains alors bien sûr c'est foisonnant il va y avoir beaucoup de scénarios il y aura de nouveaux personnages qui seront associés à l'issue de cette sortie là mais voilà moi je reste de toute façon sur ma fin ce qui m'intéresse dans le monde des marvel c'est les vilains et à part leur taper dessus dans cette proposition de jeu de cartes on ne peut rien faire d'autre alors je sais le jeu est très intéressant il ya beaucoup de gens qui m'ont dit teste le revient sur ton avis mais le fait que l'on m'impose un camp je suis désolé je n'arrive pas à surmonter ça voilà ce sera tout pour aujourd'hui au niveau de cet expresso je sais il est très très court après j'ai des petits problèmes techniques puisque je n'ai plus de pied photo je les ai oubliés chez commander tv lors de la dernière soirée donc c'est un petit peu handicapant mais je vous promets un expresso dans sa formule originelle et puis même un petit peu plus parce que vous allez voir on parlera un petit peu plus d'univers étendu comme la bd le cinéma et puis un petit peu la musique aussi finalement pourquoi pas en attendant je vous remercie pour votre fidélité je vous dis à très bientôt et il ne reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il ya que ça pour poutrer le type d'en face allez à très bientôt